Première reprise, mon cher John, à vous d'intervenir bien sûr, ces premières secondes. Oui, ça va être un combat très très difficile des deux côtés, parce que Romero, on connaît la qualité des boxeurs pubains, est très 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 technique. Donc les boxeurs, ils boxent sur les jambes avec un bon coup d'œil et beaucoup de déplacement, alors que Brian est beaucoup plus ramassé et travaille plus en puissance. Donc à mon avis, ce que Brian devra faire, c'est comme ce qu'il fait actuellement, bloquer les coups et essayer de remiser en contre-attaque. On connaît la vitesse de bras de Brahim Asloum, effectivement, essayer d'enchaîner deux ou trois coups, et c'est pourtant le cubain qui touche le premier, mais le premier n'a pas été comptabilisé par les juges. Et c'est vraiment la première minute d'observation. On sent peut-être les deux boxeurs un peu tendus, un Brahim Asloum bien protégé. Brahim n'est pas très 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 tendu, en fait il est relâché, parce que maintenant il est sur le podium, il sait qu'il a une médaille, et en tant que compétiteur, on est relâché. Dès qu'on a une médaille, tout peut arriver. Donc à ce niveau-là, Brahim, entre parenthèses, il est censé se faire plaisir, il rencontre un tout bon, il sait, un des meilleurs, et donc il va faire le maximum pour nous ramener cette médaille d'or, bien sûr. Eh bien on y croit, pour l'instant c'est la médaille de bronze, et vous voyez les deux boxeurs à égalité, un point partout, alors qu'il reste 35 secondes avant la fin de cette première reprise. Il est tout jeune, Brahim Asloum, il ne connaît pas encore peut-être ses limites, il a 21 ans, et il est ambitieux, il a envie de réussir contre ce Cubain. Remarquable le Cubain, mais c'est le Français qui marque un deuxième point. Brahim Asloum qui mène 2 à 1, 19 secondes avant la fin de cette première reprise. Regardez comme il se déplace fort bien avec les enchaînements des deux côtés. 10 secondes, et ce sera la fin de cette première reprise. Un bon direct du gauche du Cubain, mais sans pouvoir marquer un coup très très net. Égalité pour l'instant. Voilà, fin de cette première reprise. Deux points partout à l'issue des deux premières minutes. Quatre reprises de deux minutes, il en reste encore trois pour aller encore plus loin dans cette compétition, et pourquoi pas se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi. Et Brahim en a les moyens, bien sûr. Je vais vous parler de la référence commune des deux boxeurs. Villoria qui a battu Romero, alors qu'Asloum a battu Brienne Villoria ici. Mais bien sûr que c'est sur le ring, et c'est en ce moment que se joue ce combat. Brahim a fait une touche, une touche en sa faveur. Ah oui, on parle de touche comme en escrime. Et là, ce sont vraiment ou bien des directs du gauche ou des crochets droits puissants. Égalité. Vous voyez la vivacité des deux boxeurs, les accélérations, le bon jeu de jambes du boxeur cubain qui s'est aussi esquivé. Mais Brahim fait le combat en avance. C'est lui qui avance sur son adversaire. Ça peut être aussi, ça peut influencer les juges en cas d'égalité à la fin des quatre reprises de deux minutes. Trois partout. Il reste 45 secondes avant la fin de cette deuxième reprise. En rouge, je vous le rappelle, Brahim Asloum, 21 ans. Il est du ring berjalien. En fait, les Cubains ne trouvent pas de solution. Parce qu'Abrahim a les mains bien hautes. Il bloque quasiment tous les coups. Et comme il a une garde assez hermétique, le Cubain ne trouve pas de zone de frappe. Donc c'est avantageux pour Brahim et c'est bien. Mais par contre, il faudrait qu'il puisse exploiter derrière. Voilà, il faut enchaîner tout de suite après. Il est vite de bras, Brahim. Il faut en profiter si le Cubain peut bloquer un coup. Il a peut-être... Ce sera peut-être plus difficile pour lui d'en bloquer deux ou trois. Là, un direct qui est fort bien arrivé. Un crochet, encore un crochet. 5-5-3, superbe. Ah, formidable. Et voilà, deux points d'avance pour Brahim Asloum qui a fait les deux acteurs sur ce ring qui sera peut-être le ring de la gloire pour Brahim Asloum. Une touche qui a été oubliée là. Brahim a touché sur un direct du droit. Oui, mais c'est l'éternel problème de la scoring machine. Il domine touche là, trois points d'avance. Trois points. Et maintenant, il faut faire attention. Toujours gérer ce combat avec la maîtrise dont il a fait preuve depuis le début. Une minute 35 avant la fin de cette troisième reprise. Et Brahim Asloum a su remarquablement... Oh là là ! Elle a été comptabilisée. Ça a été un crochet presque uppercut. C'était remarquablement fait de la part de Brahim. Je sens John Devy à mes côtés qui est supporter bien sûr. Et c'est normal car il y a dans cette équipe de France une ambiance extraordinaire. Une équipe très soudée. Ils sont tous là d'ailleurs les boxeurs de l'équipe de France venus porter Brahim Asloum vers une finale. 8-3. On a cinq points d'avance. Allez maintenant, la dernière minute de cette troisième reprise. Ne pas prendre de risques. Là, il a été touché. Ça a été comptabilisé à deux reprises par les juges. Deux coups marqués par le cubain Romero. 8-5. Attention Brahim. On dirait que cette dernière minute est un petit peu difficile pour le français. Il est moins précis effectivement. Mais il n'y a que trois points d'avance alors qu'il en a eu plus. Attention Brahim, il faut faire attention à ces 30 dernières secondes. Car regardez la remarquable technique. Il frappe en direct ou en crochet. Et puis il se retire aussitôt pour éviter les contres de Brahim Asloum. 22 secondes avant la fin de cette troisième reprise. Le cubain continue. Il faut une sacrée condition physique pour aller au bout de ces quatre reprises de deux minutes. Voilà, allez, cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, intervention de l'arbitre. Il reste encore trois petites secondes. Voilà. Fin de la troisième. Finale après avoir battu déjà le champion du monde, Brian Villauria, l'américain. Des autres à Steel, un petit problème avec la lanière arrière. Voilà, c'est fait et c'est reparti. Une minute cinquante et trois points d'avance pour Brahim Asloum qui a pu récupérer dans son point. Et écoutez les conseils bien sûr de Dominique et d'Aldo Constantino. Dominique Nato dit ça toujours trois. Mais le cubain a répliqué aussitôt. Le cubain dans la guerre. Attention, il va, il va se battre. Oh là là, il va tout faire le cubain pour revenir. Il n'y a que deux points d'avance pour Brahim Asloum qui est courageux. Regardez la volonté. Et là, cet uppercut aurait dû être comptabilisé également. Toujours deux points d'avance. Un point d'avance. Brahim est fort physiquement. Il peut maintenir. Il peut contenir cette fiche du cubain. Il peut contenir l'attaque. Il peut y aller encore une touche. Il en faudrait une. Et là, malheureusement, ça n'a pas été compté. Celle-ci non plus. Il faut rester vigilant. Et oui, il reste une minute neuf. Tout peut arriver dans ce combat. Valeureux combattants. Les deux sont extraordinaires. La voici la deuxième. Il a trouvé l'ouverture entre les grands du cubain. La douce, ça fait trois points. Il a retrouvé cet avantage de trois points face au cubain Romero. Le champion olympique dans la catégorie des 51 kg. Allez Brahim. Ce sont les 53 dernières secondes de ce combat. Allez Brahim. Encore, il peut, il peut. Il reste que quelqu'un de se tourner. Maintenant, il faut essayer de gérer. C'est pas dans ses habitudes, mais il doit le faire. Attention, le cubain. Et il avance, le cubain. Il est courageux. Il en veut aussi. Deux touches seulement. Deux petits points d'avance pour Brahim Asloum. Les 35 dernières secondes. Terribles. Terribles. Trois points d'avance. Regardez à quelle allure ça change. Allez Brahim. Allez, 30 secondes. 27 secondes. Formidable. Je suis persuadé qu'au Club France, en ce moment, on doit suivre avec passion le combat de Brahim Asloum. Trois points d'avance. Il reste 17 secondes. Il a gagné. Et John Devy va peut-être se lever à mes côtés. Oui, le couvert. On va jamais remonter tout ça. C'est pas possible. Brahim a gagné. Deux points. Deux points d'avance seulement. Mais 9 secondes encore. Attention au cubain qui a d'énormes qualités. Il donne son batout. 5 secondes. Brahim a gagné. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini. Un point d'avance. Superbe combat de Brahim. Voilà John qui s'est déchaîné. Qui a un énorme cri. Mais un cri de bonheur. Énorme cri. Bravo John. Superbe. Il va aller le voir. Il nous a quitté. Mais il a raison. Il a envie d'aller voir son copain Brahim Asloum. Qui est en finale. En finale dans cette catégorie. Des mimouches. Moins de 48 kilos. Et regardez comme le drapeau bleu, blanc, rouge. Peutre peut très bien flotter ici à Sydney. Et c'est la Marseillaise que l'on écoutera peut-être samedi lors de la finale. Car ce n'est pas la Bayamessa qui retentira. Puisque le français Brahim Asloum vient de battre l'un des favoris dans cette catégorie. Le cubain. Mécro Romero. Attendons la décision. Pas content. Mécro Romero battu d'un petit point d'avance. Que se passe-t-il ? Oh là là. Furieux. Furieux. Et Brahim Asloum qui veut lui serrer la main. Il n'en veut pas aux boxeurs. Il en veut le cubain aux juges. En tous les cas. Voilà la sportivité entre les champions. Entre les boxeurs. Il regrette vraiment que les juges n'aient pas donné un avantage plus net au cubain. Mais désolé. Il y a 5 juges dans 3. Qui ont désigné le vainqueur. Et le vainqueur s'appelle Brahim Asloum. Sous-titrage Société Radio-Canada.